« No Country for All Men » se déroule au Texas. En 1980, alors que Leuelin Moss chasse dans le désert, il tombe sur les résultats d'un trafic de stupéfiants entre Mexicains ayant mal tourné. Plusieurs cadavres jonchent le sol et il fait face à un dernier survivant blessé, lui suppliant pour de l'eau. Leuelin l'ignore et continue ses recherches avant de tomber sur une valise contenant 2 millions de dollars en cash, qu'il ramène chez lui. Le soir même, regrettant son geste envers l'homme blessé, il retourne sur le lieu pour lui apporter de l'eau. Il est alors poursuivi par d'autres hommes du cartel mais parvient à s'enfuir. Blessé, il demande à sa femme de passer quelques temps chez sa mère alors qu'il quitte la ville et part se réfugier avec l'argent dans un motel à Del Rio. Anton Chiguer, tueur à gage, est recruté pour récupérer cet argent. La première fois qu'apparaît Anton Chiguer à l'écran, on ne parvient pas précisément à le distinguer. Il n'est qu'une silhouette, calme, froide et silencieuse. Arrêté par un policier, il ne dit pas un mot. Il ne s'agite pas et ne conteste pas son arrestation. Transporté au commissariat le plus proche, il est placé en garde à vue, menotté. Il réfléchit quelques instants et attend le bon moment. Considéré par des psychiatres comme la représentation la plus réaliste d'un psychopathe au cinéma, Qu'est-ce qui démarque Anton Chiguer, d'autres personnages censés reproduire ce troupe de personnalités ? En quoi cela fait-il de lui un excellent antagoniste ? En 2013, les psychiatres belges Samuel Lesdet et Paul Linkoski se sont réunis afin de regarder 400 films réalisés entre 1915 et 2010. Sur les 400 personnages analysés, seuls 126 ont été retenus ayant des traits de personnalité liés à la psychopathie. Pour les différencier, les auteurs ont adopté la classification d'Hervé distinguant 4 sous-genres. Le genre pseudo-psychopathe, ou psychopathe secondaire. Le manipulateur, le macho, correspondant à celui qui se sert de la violence et de l'intimidation pour arriver à ses fins. Et en dernier, le classique, plus proche du psychopathe primaire. Classé selon leur score au PCLR, le sous-genre classique obtenait le plus haut score global. Dans l'étude, les psychopathes primaires classiques représentaient 30% des 126 personnages sélectionnés. On y retrouvait notamment la brute, du bon la brute et le truand, Goethe de la liste de Schindler, Monsieur Orange ou encore Alex Lafarge. Parmi ces différents personnages, un a particulièrement retenu leur intention. Les auteurs de l'étude expliquent qu'Anton Shiger se comporte comme un psychopathe primaire classique. Sa totale détermination et son absence d'empathie le rendent imprévisible. Le fait qu'il n'éprouvre aucun remords ou culpabilité malgré la mort de plusieurs innocents en font quelqu'un d'intimidant. Il maintient toujours son calme et ne parvient pas à apprendre d'expériences passées. Enfin, sa résistance à la douleur et sa froideur lui donnent un côté invincible. L'auteur conclut qu'Anton semble résistant à toute forme d'émotion humaine et invente même un terme pour décrire son comportement. Le trouble de la personnalité anti-humaine. Pour mettre en perspective sa psychopathie, on peut distinguer trois caractéristiques qu'il ne semble pas connaître. La peur, l'empathie, la culpabilité et une dont il dispose, la ruse. Anton vient de tuer son ancien employeur. Comme on peut le voir, il agit avec une totale détermination sans planification préalable. On comprend alors qu'il est imperméable à la peur. Les témoins, la sécurité dont dispose l'immeuble ou encore le fait qu'il soit en plein jour ne sont pas des critères qu'il prend en compte avant d'agir. Il agit car il a décidé de le faire, il agit car on le bloque la route et enfin il agit car il a promis de le faire. Il ne tient pas compte de facteurs externes qui pourraient le conduire, soit dans une cellule, soit dans un cercueil. Plusieurs études ont ainsi montré depuis des années les causes neurologiques de ce type de comportement. En comparant des IRM d'individus sans trouble avec ceux des psychopathes, il a été établi que certaines zones de l'amygdale et du cortex étaient moins activées chez les psychopathes lorsque confrontés à des stimuli. Cela se traduisait par un manque de peur et d'anxiété ressentie ainsi qu'une difficulté à anticiper les menaces. Dans le cas d'Anton, l'avantage est sa capacité à rester calme et réfléchi dans des situations où tout le monde angoisse. L'inconvénient est sa difficulté à anticiper les phénomènes à risque de par sa faible anxiété. Cela est notamment visible dans la scène de la fusillade avec Moss. Après avoir retrouvé le motel où Moss se cache, il ne manque de peu mais réussit à le blesser. Moss emprunte ensuite le véhicule d'un automobiliste afin de s'enfuir. Très bon tireur et sachant garder son calme, Anton parvient à battre le conducteur et entraîne Moss dans une collision. Moss part ensuite se cacher derrière des véhicules garés. Le manque de peur d'Anton se retourne alors contre lui puisqu'il marche lentement, en pleine lumière et totalement indécouvert vers Moss. Ce dernier surgit alors de l'ombre et lui tire dessus, le blessant à la jambe. Là où Anton Shiger reste effrayant pour le protagoniste et le spectateur est qu'il n'urle pas de douleur, ne prononce même pas un bruit lorsqu'il est touché par balles. Dans son plus grand moment de faiblesse, il ne montre jamais qu'il est en difficulté, il disparaît simplement dans l'ombre. Peu importe la situation, à aucun moment Anton Shiger ne panique, ne suffoque, ne crie ou ne souffre. Il semble résistant à ce type d'émotion. Il est alors difficile pour le héros de savoir s'il gagne ou non la bataille contre Anton. Plusieurs moments caractérisent le manque d'empathie d'Anton Shiger. Le plus marquant étant sa rencontre finale avec la femme de Moss. Cependant, celle qui me semble la plus intéressante n'entraîne pas de mort. Plutôt que d'attirer l'attention sur sa blessure pare-balles et payer les produits de soin, il préfère… Faire exploser une voiture en pleine rue afin de détourner l'attention et voler ce dont il a besoin. Comme on peut le voir, un homme passe devant la voiture quelques secondes avant l'explosion qu'Anton ne daigne regarder. Cela aurait pu être une famille ou des enfants, peu importe. Il doit atteindre son objectif même si cela coûte la vie à plusieurs personnes. On voit là un manque total d'humanité, un égoïsme poussé à l'extrême. Des bandages et antidouleurs sont plus importants que des vies humaines. Cet esprit tordu le rend imprévisible car on se rend alors compte que personne n'est à l'abri. Que la personne l'ait dérangée, vue, côtoyée ou non, rien de cela n'a de valeur. N'importe qui peut être une de ses victimes directes ou collatérales. Malgré cela et ses meurtres passés d'innocents, nous avons, en tant que spectateurs, encore l'espoir que la femme de Moss s'en sorte vivante lorsqu'elle fait face à Anton. En effet, en tant qu'humain doté d'empathie et de remords, le fait qu'une personne en soit dénuée est difficilement imaginable. Pendant plus d'1h30, No Country for All Men nous montre le vrai visage d'Anton Jigger en action. Mais face à une situation chargée en émotions, à savoir le fait que Carla ait enterré son mari puis sa mère en l'espace de quelques jours. Face à cette situation, on croit toujours qu'une once d'empathie surgira d'Anton et qu'il l'épargnera. Mais nous sommes vite rappelés à l'ordre. Non seulement il n'a pas d'empathie et de remords pour ses victimes, mais en plus, il ne se considère jamais responsable de leur mort. Aux yeux d'Anton, il n'est jamais responsable de la mort de ses victimes. Ce sont soit les victimes elles-mêmes, soit leurs proches ou le hasard qui sont à blâmer. Au début, il ne tue que ceux qui lui bloquent la route. D'abord le policier qui l'a arrêté, puis l'automobiliste afin de lui voler sa voiture. Par la suite, il fait face au gérant de la station service qui lui pose des questions un peu personnelles. Anton lui propose alors un pile ou face sans lui préciser ce qu'il parie. Le jeu, basé sur le hasard, lui paraît juste. En revanche, ce dont Anton ne tient pas compte est que le fait qu'il décide du joueur et de sa mise est totalement injuste et du ressort de sa responsabilité. Après le refus du gérant, Anton explique que la pièce a parcouru 22 ans pour arriver jusqu'ici et que le gérant a parié toute sa vie sans le savoir. Il est alors législateur, juge et bourreau. Il crée les règles du jeu, décide si elles sont justes, qui y participe et les applique. Pris de peur, le vieil homme accepte de jouer mais finit par gagner. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la mise en jeu était sa propre vie. La femme de Moss, en revanche, a une réaction différente. Plus tôt dans le récit, Anton propose à Lewelin une offre. S'il lui ramène les 2 millions de dollars, il épargnera sa femme. Moss refuse, pensant réussir à éliminer Anton seul. Peu après, Moss est abattu par le cartel mexicain à sa recherche. Anton se rend alors chez sa femme, Carla. Il dévie une nouvelle fois toute responsabilité sur le sort de sa victime. Pour lui, c'est son mari qui est le seul responsable. En refusant l'offre, il a risqué la vie de sa femme pour s'échapper. Carla rejette à juste titre cette hypothèse. Anton s'en remet alors au hasard. Cette décision nous montre alors quelque chose d'intéressant. Le hasard compte davantage que ses propres choix. Il est en effet prêt à renoncer à tuer Carla si le hasard agit en sa faveur lors du pile ou face. Grâce à cette pièce, il n'est jamais responsable de ses actes. Soit il estime ses actes justifiés, soit si leur logique est remise en cause, comme c'est le cas ici, il fait appel à la pièce. La victime est ainsi prisonnière du jeu. Elle peut soit gagner, perdre ou soit refuser d'y jouer. Ce refus est alors considéré comme un choix et implique donc qu'il n'y a aucune échappatoire mis à part gagner au pile ou face. Le meurtre n'est alors justifié moralement que par le choix erroné de la victime et Anton n'est plus responsable. Après avoir scellé le sort de Carla, il quitte les lieux en voiture. Lorsqu'il sort de la voiture, il ne regarde même pas l'autre automobiliste, sûrement mort. Il s'assoit, une fracture ouverte au bras. Deux adolescents s'arrêtent. L'un d'eux accepte de lui donner sa chemise afin qu'il s'en serve comme attelle. Anton lui propose alors 100 dollars et insiste pour qu'il les prenne. On croit alors qu'Anton a finalement un minimum de principe, qu'il est prêt à payer un service qui lui est rendu. Mais les frères Cohen nous trompent une dernière fois. Cette somme ne servait en effet pas à récompenser la chemise ou le service rendu, mais seulement à acheter le silence des adolescents. Là encore, même Sonnet est gravement blessé, il reste dans le calcul. Il cherche toujours à avoir de l'avance face aux policiers à sa poursuite. Anton Shiger paraît donc au premier abord énigmatique. Il nous est difficile de justifier son attitude et ses motivations. Lorsque l'on finit par disposer d'assez d'informations, on finit par comprendre qu'il agit comme un psychopathe. Le danger imminent, le regard des autres ou la souffrance de ses victimes ne comptent pas à ses yeux. Il n'a aucune morale. Seuls ses envies et son intérêt personnel l'ont d'importance. Et il ne croit qu'en deux choses dans ce monde. Le hasard et lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada